Musique Alors, nous allons voir maintenant comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc, soit grand X, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Je vous rappelle que n, c'est le nombre de répétitions et que p, c'est la probabilité d'obtenir un succès lorsqu'on réalise une fois l'expérience. Alors, l'espérance de cette variable aléatoire est donnée par la formule suivante. C'est tout simplement n fois p. Alors, ça, c'est à connaître par cœur. Calculer l'espérance, c'est une question qui tombe souvent en fin d'exercice, par exemple. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Il suffit d'appliquer la formule. Donc, si je reprends une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 10 et 1 sur 6, donc ça, c'est n, là, c'est p, eh bien, l'espérance de cette loi est donnée par n fois p, 10 fois 1 sixième, autrement dit, 5 tiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada